Musique Des poutres, des planches, un échafaudage, des bruits de chantier. L'artiste japonais Tadashi Kawamata, fil rouge du projet Rives de Saône, travaille à la construction d'une oeuvre en forme de balcon à l'emplacement de l'ancien pont d'Ainé. Cet agencement de planches sous le balcon est le fruit d'une réflexion sur l'environnement de cet emplacement. Et pour construire le nid imaginé par l'artiste, des étudiants lyonnais de l'école des Beaux-Arts sont une fois de plus mis à contribution. On est étudiants au Beaux-Arts de Lyon en quatrième année. Voilà, donc on fait ça comme un stage, comme un workshop dans le cadre des étudiants. Ça permet de rencontrer un artiste, ça permet de travailler aussi sur des projets publics, dans des projets publics, des courants publics. Je pense que c'est juste un travail simple, mais j'ai vraiment aimé travailler avec les étudiants. Peut-être qu'ils nous donnent plus d'autres idées. Au cœur du centre-ville, ce nid imaginaire est une des nombreuses oeuvres d'art que pourront rencontrer les promeneurs des futurs rives de Saône. Sous-titrage ST' 501